Bien, dans cette vidéo, vous allez sans doute constater une certaine désynchronisation entre le son et l'image. Ça vient du fait que j'ai utilisé l'enregistrement d'une conférence que j'avais donnée à Pertuis et à un certain moment, j'ai préféré exprimer les choses différemment. Alors, première image, vous voyez, je fais de la publicité pour mon dernier livre, « Recherche scientifique à naufrage mondial ». Moi aussi, je vous suggère de le lire, c'est parce qu'il va vous donner tous les éléments pour bien apprécier la conférence qui va suivre, parce que je ne peux pas expliquer toutes ces choses-là en une heure, ce n'est pas possible. Alors, effectivement, le thème de cette conférence, c'est qu'on traverse une crise scientifique majeure depuis 50 ans. Depuis 1970, il vaut bien se dire une chose, c'est qu'en physique théorique, je vais vous expliquer ça, en cosmologie, en astrophysique, on pédale dans la genée, quoi. C'est effrayant, quoi. Alors, avec ce bouquin, vous avez tous les détails là-dessus. Donc, c'est à plusieurs niveaux, il y a des endroits où il y a un petit peu de science, alors vous passez, c'est peut-être le tiers ou le quart du bouquin. Vous avez des pages de bande dessinée qui sont quand même plus agréables. Comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, franchement, la science, si on ne fait pas ça en rigolant, c'est que ce n'est pas si rigole, quoi. Mais ce n'est pas moi qui disais ça, c'est Feynman. Feynman disait, si on ne fait pas ça dans la joie, c'est que ce n'est pas bon. Donc, une science triste, compliquée, ça ne doit pas être compliqué, la science, ça doit être simple. Quand les choses sont simples, elles s'expliquent assez simplement. On va distaller trois phases. Il y a avant 1895, puis entre 1895 et 1970, et puis après 1970 jusqu'à nos jours. Alors, avant 1895, c'est le 19e siècle. Et le 19e siècle, il faut bien comprendre une chose qui est très intéressante, c'est que les scientifiques de l'époque, ils avaient fait des outils formidables. En 1845, le français Claude Navier et l'anglais Georges Stokes donnent aux équations de la mécanique des flux de leur forme définitive. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces équations ? Eh bien, on s'en sert pour faire voler un hypersonique et Mach 3-2. En 1873, l'anglais Maxwell écrit les équations dont on se sert aujourd'hui encore pour tout l'électromagnétisme. Vous voulez concevoir et mettre en œuvre un radiotélescope ? De quoi avez-vous besoin ? Des équations de Maxwell de 1873. Toute cette physique non relativiste, elle était déjà tout à fait au point au 19e siècle. Le 19e siècle, tout d'un coup, il y avait une physique qui était très péromente. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné la révolution industrielle. On avait la thermodynamique, on avait la chimie, on s'est mis à fabriquer des trucs de synthèse, c'est extraordinaire, l'électricité. Et c'est une époque qu'on pourrait comparer à la nôtre, parce qu'au 19e siècle, les gens se disaient, c'est fantastique, nous vivons une époque formidable, regardez, on va faire voler des avions, on fait des sous-marins avec des torpilles, on va à 100 km heure avec une voiture, c'est magnifique. Et alors nous, on est là en train de vous rendre compte, on envoie des sondes sur Mars, c'est extraordinaire. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se sert de notre physique, justement, celle de 1895-1970, et avec ça, on fait des applications technologiques. Alors, l'application technologique, c'est votre téléphone portable, c'est l'informatique, c'est toutes ces choses-là. Et simplement, il faut comprendre que ça, c'est de la technologie. Et il y a une différence entre la technologie et la science. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on arrive en 1895, qu'est-ce qui ne marchait pas ? Effectivement, quand tout d'un coup, la science doit faire un bond, doit changer, c'est qu'il y a vraiment des choses ce qui ne marche pas du tout. La première qui était connue depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle l'avance du périlide Mercure. Cette image n'est qu'indicative, car en fait, son orbite elliptique ne tourne que de 43 secondes d'arc par siècle. Mais ça n'empêche que ça sortait complètement de la dynamique de Newton. Autre point de dissonance, à partir de 1881, Michelson et Morley montrent que la vitesse de lumière est une constante absolue. En 1896, c'est le français Henri Becquerel qui met dans un tiroir une plaque photographique, un objet et puis un sel d'uranium et qui s'aperçoit en développant la plaque qu'il a l'image de l'objet. Il a fait la première radioscopie. Donc, voilà des choses qui ne rentrent pas dans la physique du 19e siècle et qui vont amener les scientifiques à revoir complètement la conception qu'ils avaient de la matière et même de l'espace et du temps. Alors, vous savez qu'en 1905, un employé d'une agence de brevet, un certain Albert Einstein, brise tous les codes en introduisant la relativité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que nous ne vivons pas dans un espace à trois dimensions, un espace euclidien, où le carré de l'hypothénuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, mais dans un espace-temps à quatre dimensions, un espace de Minkowski, où le carré de l'hypothénuse est égal à la différence des carrés des deux autres côtés. En 1915, ce même Albert Einstein va plus loin. On passe de la relativité restreinte à la relativité générale, ce qui permet au passage d'expliquer l'avance du péril de Mercure due à la courbure de l'espace. La mécanique de Newton est alors remplacée par les solutions d'une équation, l'équation d'Einstein. Et c'est là que ça me rappelle une scène du film Marie Poppins, quand questionnée, celle-ci répond « Je n'explique jamais rien. » Et là, c'est pareil. Le scientifique, quand il dit qu'il va expliquer, c'est de la blague. La seule façon de comprendre ces trucs-là, comme dirait ma femme, c'est de plonger dans les grottes de mouches. On se met au tableau, on explique des choses, on met des trucs, des idéogrammes. Autrement dit, on est rentré à cette époque-là, pile, dans une époque extraordinaire, j'en pourrais la schématiser par une phrase, « Calculer, il n'y a rien à voir. » Comme disait Bill. Voilà. N'essayez pas de vous faire une image mentale, ça ne sert à rien. Je vous montre le calcul, voilà, et c'est dedans, c'est tout. Et c'est exactement ce que disait Feynman. Alors, à la même époque, vous avez Einstein qui invente la relativité restreinte, et puis vous avez la mécanique quantique qui voit le jour. Donc, voir mon livre, vous aurez plus d'explications là-dessus, sur toutes ces choses-là. C'est une chose complètement extraordinaire, la naissance de la mécanique quantique. Et Feynman, c'était un type qui aimait bien violer. Il jouait du tom-tom dans les boîtes de nuit, il a fait un livre où il rencontre un jour un macro, il dit qu'il va échanger, il va lui donner des leçons de science, en échange, il va lui expliquer comment séduire les femmes. Voilà. Non, Feynman, c'est, voilà, c'est pas d'amour. c'est tout. Et Feynman avait des phrases merveilleuses, il avait un succès fou auprès de tous ses étudiants et tout ça, et il disait, si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'ai tout compris en mécanique quantique, je vous répondrai vous rencontrez le plus grand démenteur. Ça marche et on ne sait pas pourquoi. C'est vrai que c'est incroyable, cette mécanique quantique, on est dans un espace de Hilbert. Qu'est-ce que c'est qu'un espace d'Hilbert ? Oh là là, calculé, il n'y a rien à voir. On est simplement dans un monde de crottes de mouche et on est dans un univers où la bonne perception du réel elle se fait à travers des pages couvertes d'équations. Ce n'est pas la peine d'essayer de voir, ça ne sert à rien. Mais alors que ce formalisme semble s'éloigner de l'image que nous avons de la réalité, les expériences de plein air menées en 1945 imposent une conclusion ça fonctionne, ça marche. Dans l'après-guerre, les scientifiques poursuivent une marche qui semble triomphale. Dans les années 30, on a découvert que l'univers évoluait. Le russe Friedman nous a mis ça en équation. En utilisant ces nouveaux outils de la mécanique quantique, les physiciens des particules ont retracé de manière conjecturale le passé lointain de l'univers à partir d'une supposée explosion initiale à laquelle on a donné un nom, le Big Bang. En 1965, en découvrant de quoi est constitué le rayonnement cosmologique, on tombe sur la cendre de cette explosion. Le modèle du Big Bang devient alors crédible. Dans les années 30, Fritz Wicke avait prédit que les étoiles massives devaient, en fin de vie, donner naissance au phénomène auquel il avait donné le nom de supernovae. On l'observe, il prédit que cela doit donner naissance à un reliquat sous forme d'étoiles à neutrons. Leur existence est démontrée en 1967, ce sont les fameux pulsars. du côté de l'infiniment petit, on continue dans les accélérateurs de particules le démontage systématique de la matière. En 1964, le physicien-théoricien Gelman prédit que même les composantes du noyau, le proton et le neutron, doivent être faites de trois quarks. Et là, nous arrivons à cette période évoquée plus haut, à cette charnière des années 70 qui signe le divorce entre la théorie, l'expérience et l'observation. Première chose, les quarks refusent de se manifester. Comme les outils expérimentaux comme le LHC, le Large Hadron Collider, mettent en jeu des énergies de plus en plus importantes, les théoriciens de cette physique des particules prédisent l'existence de nouveaux membres du bestiaire, les super-particules. Chaque particule classique se verrait ainsi flanquée d'une super-particule. Par exemple, au neutron se trouve associé le neutronilo. Mais, et cela dure depuis 50 ans, ces super-particules refusent obstinément de se manifester. Sur le terrain des observations astronomiques, à partir des années 70, tout s'est mis à aller de travers. Pour les détails, allez voir dans mon livre. Les étoiles suivent grosso modo les orbites quasi-circulaires dans les galaxies. Elles subissent donc une force centrifuge, voire la flèche rouge, que la force de gravitation issue de les masses situées dans la galaxie devrait pouvoir contrebalancer, voire flèche blanche. Or, on voit que c'est loin d'être le cas. Nos modèles théoriciens se sont donc dit que c'est la preuve qu'il existe au sein des galaxies de matière sombre qu'on ne détecte pas. Et c'est elle qui engendre cette force de gravité, le supplément de la flèche blanche, qui empêche les étoiles de se faire la malle. Dans les galaxies, cette matière sombre est plus importante que la masse visible. Même constat dans les amas de galaxies où il faut alors envisager une quantité de matière sombre qui soit jusqu'à 100 fois plus importante que celle qui déduit de l'observation. Donc, jusqu'en 2010, le contenu de l'univers est illustré par ce camembert. Alors, vous voyez qu'à cette époque, on considère que la matière sombre qui est en bleu foncé est 5 fois plus importante que la matière visible en jaune. Alors, de quoi est faite cette matière sombre ? Eh bien, 50 ans après, on n'en sait toujours rien. Bien, avant 2011, voilà comment on imaginait l'expansion de l'univers en accusant un ralentissement. Alors, la partie noire, c'est ce qui est observé et les poitiers, c'est ce qu'on imagine dans un futur lointain. Soudain, en 2011, des données plus précises apparaissent et voilà ce qu'on mesure. C'est la courbe en rouge. Ce n'est plus un ralentissement, c'est une accélération. À quoi est dû ce phénomène ? Les théoriciens nous expliquent. C'est dû à un contenu en énergie noire laquelle, dans un futur très lointain, donnera une expansion avec une croissance exponentielle. La courbe tiretée rouge Quelle est la nature de cette énergie noire ? Pas la moindre idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est négative et traduirait un pouvoir répulsif du vide. On convertit alors cette énergie en équivalent matière selon la formule d'Einstein E égale mc2 et cet équivalent en masse accroît encore la part d'inconnus dans l'univers. Alors, regardez ce que devient le camembert. Eh bien, la part de ce contenu de l'univers qui est accessible à l'observation, que l'on peut voir dans nos télescopes et nos radiotélescopes, c'est seulement 4%. Replaçons-nous maintenant à la fin du XIXe siècle. Que disaient des gens comme Lord Kelvin, un très grand scientifique anglais dont on attacha le nom à la mesure des températures absolues, en degrés Kelvin ? Pour lui, le panorama des connaissances scientifiques était comparable à un beau ciel bleu où il subsistait quelques petits nuages gris, comme cette minuscule avance séculaire de l'ambi de la planète Mercure ou cette bizarre constance absolue de la vitesse de la lumière. Vis-à-vis des calculs théoriques, il avait coutume de dire qu'il ne restait plus qu'à ajouter des chiffres après la virgule. Aujourd'hui, quand on considère que nous avons accès à seulement 4% du contenu de l'univers, ça évoquerait plus un ciel noir avec quelques pourcents de ciel bleu. Le modèle Janus, c'est 40 ans de travail, depuis 1982. J'ai réussi à jalonner cette démarche avec toute une suite de publications, toutes opérées non sans mal, toujours dans des revues dites à comités de lecture qui sont contrôlées par des référies anonymes comme Nuemo Chimento, fondé en 1885, Modern Physics Letters A en 1968, Astrophysics and Space Science en 1980, en précisant au passage que j'exclus toutes les revues bidons qui sont nées avec Internet qu'on appelle maintenant les Predatory Journals. Par quoi j'ai pu bénéficier d'un coup de pouce donné par des grands mathématiciens comme l'académicien André Lichnerowitz puis ensuite Jean-Marie Souriau ? Sinon, certains papiers ne seraient jamais passés comme celui de 1988 dans Modern Physics Letters A où je introduisais un système de constantes variables dont la variation de la sacro-sainte visette de la lumière. J'aurais pu croire que j'ai été le premier à envisager une variation de cette visette de la lumière. Vous verrez plus loin que c'est Schwartz Seale qu'il avait fait avant moi en 1916, 72 ans plus tôt. Ce papier n'a pu passer que grâce à une lettre de Jean-Marie Souriau. Sinon, ça aurait été la réponse que j'ai reçue maintes fois. Sorry, we don't publish speculative works. Désolé, nous ne publions pas de travaux à caractère spéculatif. Et cela, en dépit du fait que cet article justifiait l'homogénéité de l'univers primitif et se présentait ainsi comme une alternative au modèle de l'inflation, mais évidemment, l'inflation ou l'univers en 10,33 secondes se dilate d'un facteur 10 puissance 26, ça, ça n'est pas spéculatif, même si on a 19 modèles d'inflation et ou si on ne sait pas définir ce que c'est qu'un inflaton. Ça n'a pas d'importance. Bien, revenons à cette découverte de 2011, celle de l'accélération de l'expansion cosmique. Le modèle standard actuel, qu'on a nommé modèle lambda CDM, attribue ce phénomène à un mystérieux pouvoir répulsif du vide qui n'est pas sans rappeler cette horreur du vide qui, avant que Torricelli n'invente le concept de pression atmosphérique, faisait monter le mercure dans les baromètres. Toujours est-il que ce phénomène implique l'action d'une énergie négative. Comme une pression, c'est une densité volumique d'énergie, cela implique une pression négative. Si on l'associe à des particules de masse volumique rho et de vitesse d'agitation V, alors cette pression sera P égale un tiers de rho V2. donc P négatif ça entraîne rho négatif un fluide constitué de masse négative crée donc une pression négative donc cette énergie négative qui est alors responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. Le modèle Janus repose essentiellement sur l'introduction de masse négative dans le modèle cosmologique. On peut alors à partir des équations Janus sur lesquelles nous reviendrons plus loin construire une solution exacte. En 2018 c'est ce que fait Gilles D'Agostini alors là à droite vous avez le logarithme du redshift Z en abscisse et puis la magnitude en ordonnée et vous voyez que ça colle vraiment très bien avec les données des 740 supernovées. Alors vis-à-vis de l'expansion qu'est-ce que ça donne ? Eh bien à gauche vous avez la ligne TIRT qui représente le modèle lambda CDM vous avez une expansion exponentielle et puis à droite le modèle Janus eh bien cette croissance tend vers une croissance linéaire. On publie ça en juillet 2018 dans la revue de haut niveau Astrophysics and Space Science Dans cet article on rappelle au passage le bénéfice déjà retiré de ce modèle le confinement des galaxies l'explication des forts effets de l'antigravitationnel la structure à grande échelle de l'univers la structure spirale la nature des composants invisibles de l'univers la résolution de ce paradoxe qui constitue l'absence d'observation d'antimatières cosmologiques tout en restant évidemment assez désappointés et perplexes de trouver depuis huit années toutes les portes des séminaires scientifiques fermés que les collègues ne répondent à aucun message j'apprends alors que l'académicienne Françoise Combe projette de donner à la faculté des sciences de Marseille le 15 octobre 2022 une conférence sur la cosmologie je décide d'y insister en profitant de l'occasion pour lui demander pourquoi quand elle parle de modèle cosmologique elle ne dit jamais un mot sur notre modèle génus vous allez entendre l'enregistrement de sa réponse un enregistrement d'ailleurs qui n'a pas été facile à faire les organisateurs ayant d'emblée signifié l'interdiction de prise de photos ou de vidéos vous retrouverez l'intégralité dans la vidéo Janus 33 dont l'adresse figure dans le texte qui accompagne cette vidéo alors c'est un jour comme vous l'avez rappelé et le modèle Janus a été un âgé par beaucoup de spécialistes je ne peux pas le reprendre ici non non quel est le scientifique qui a objecté le modèle Janus quel est le nous j'ai répondu à cet article j'ai répondu à cet article il n'y a jamais eu moyen il n'y a jamais eu moyen le mort c'est que je monte à Paris pour rencontrer de l'amour pour lui poser la question on ne peut pas débattre les choses alors comme vous pouvez le voir ça a été assez houleux mais nous avons eu la réponse à la question que nous nous posions depuis des années à savoir pourquoi les collègues les journalistes refusaient tout contact pourquoi toutes les portes des séminaires se fermaient devant nous pour apporter un peu de clarté dans cette situation il est nécessaire d'évoquer un certain nombre de faits le modèle Janus représente une extension du modèle de la relativité générale d'Albert Einstein lequel repose entièrement selon la célèbre équation qu'il a introduite en 1915 dans cette extension l'univers est alors composé de deux entités il doit donc être décrit par un système de deux équations l'équation d'Einstein étant l'une des deux voici les deux équations du modèle Janus il se trouve que je ne suis pas le premier à avoir envisagé cela le premier c'est Thibaut Damo en 2002 voici le système des deux équations de champs couplés que Damour publie dans la revue Physical Review Day en 2002 dans un article de 40 pages il désigne ces deux entités par les lettres grand L et grand R notez que dans le système des équations Janus ces deux entités sont dédignées par plus et moins vous remarquerez tout de suite la très grande similitude qui existe entre ces deux systèmes d'équations ça met au point qu'on se demande où est la différence est-ce que ça ne consiste pas simplement à remplacer les lettres L et R par plus et moins mais regardez bien voilà le système des deux équations présentées par Damour en 2002 et voici les équations Janus alors vous voyez la différence dans la deuxième équation il y a un signe moins et c'est ça qui introduit les masses négatives et c'est aussi ça qui fait que le système Janus donne des résultats alors que le système de Damour de 2002 ne donnait rien au bout de 40 pages nous sommes en 2019 j'ai créé plus de 30 vidéos pour présenter mon modèle l'académicien Thibaut Damour se dit qu'il est impossible que d'autres aient réussi là où 17 ans plus tôt j'ai échoué voilà le système des deux équations Janus telles qu'il figure dans notre publication de 2014 dans Modern Physique Thetaurs A il a été possible de définir la façon dont interagissaient les deux entités ce que Damour n'avait pas réussi à faire il s'est déjà avéré très fécond il explique des tas de choses et en 2018 vient de produire la première solution mathématique qui explique l'accélération de l'expansion cosmique autrement qu'en invoquant un fumeux pouvoir répulsif du vide à ce stade apparaissent deux vitesses de la lumière différentes et deux longueurs différentes et dans ce papier de 2014 il est explicitement mentionné que ceci pourrait rendre les voyages interstellaires non impossibles oh là là il est indispensable que quelqu'un joue les pompiers face à cet incendie qui risque de s'allumer mais c'est bien connu et Einstein en est le premier exemple les modèles n'émergent pas tout de suite dans leur forme définitive le système le système des équations de 2014 ne parvient pas à décrire la géométrie à l'intérieur des masses depuis 2014 je travaille donc à résoudre ce dernier problème mais l'amour qui planche depuis des mois sur notre modèle en cherchant la faille croit trouver quelque chose de rédhibitoire il installe alors le 4 janvier 2019 sur sa page du site de l'institut des hautes études auquel il appartient cet article que François Scombe mentionnait tout à l'heure vous pourrez le télécharger à partir des liens qui accompagnent cette vidéo voyez en bas ce qu'il écrit j'ai mis ça en rouge avant d'entrer dans les détails indiquons que la conclusion des arguments exposés ci-dessous elle sera la suivante le modèle Janus est physiquement et mathématiquement incohérent évidemment personne ne lit cet article et personne ne l'a lu mais d'amour et le monsieur cosmologie en France c'est la voix de l'académie des sciences cet article du 4 janvier 2019 représente donc une condamnation sans appel de notre modèle Janus cela explique pourquoi les portes des séminaires sont fermées depuis 3 ans la direction générale du CNRS a même donné des consignes les journalistes scientifiques et l'ensemble des médias tiennent ce message pour parole d'évangile le 7 janvier il m'envoie une lettre commandée avec accusé de réception à mon domicile du jamais vu regardez ce qu'il écrit en rouge d'entrée de jeu je me réserve le droit d'envoyer des copies de cette lettre à toutes les personnes que vous citez dans votre site dans vos vidéos et dans vos lettres ainsi qu'à toute personne s'intéressant au modèle Janus il a effectivement diffusé le message en France et à l'étranger dans le style ne vous inquiétez pas c'était une fausse alerte Janus c'est de la fake science j'ai mis fin à cette imposture cette histoire de géométrie à l'intérieur des masses sur laquelle il s'était complètement polarisé c'était périphérique mais ce problème se devait d'être résolu quand je reçois cette lettre le 7 janvier 2019 il se trouve que le problème je l'avais résolu déjà des mois auparavant au prix d'une très légère modification des tenseurs d'interaction qui est représentée par le petit chapeau sur la lettre T et qu'après les classiques échanges avec le référé anonyme d'une revue je venais de publier ça dans un article qui s'intitule d'ailleurs cohérence physique et mathématique du modèle Janus alors je lui écris en lui disant vous avez eu raison de signaler ce problème mais il se trouve que je l'ai résolu et je lui envoie la copie de l'article que je viens de publier mais pas de réponse alors je lui écris en lui proposant de monter à Paris pour le rencontrer pour qu'on puisse discuter de tout ça il ne répond pas non plus alors les mois passent et je finis par faire un très long courrier où je mets tous les détails des calculs qui servent de base à cette adjonction de petits chapeaux sur les lettres T parce que c'est quand même assez compliqué et là encore une fois il ne répond pas deux ans plus tard je reçois un courrier d'une relation de Thibaud Amour dans le monde universitaire un certain Jean Stone qu'il appuie par un appel téléphonique et lequel éclaire cette situation d'un jour nouveau ok revenons à Thibaud Amour alors l'hypothèse numéro 1 c'est l'hypothèse de la quête Jean-Pierre Petit Thibaud Amour t'a envoyé une lettre il y avait un truc mineur qui était dedans je l'ai corrigé je l'ai renvoyé depuis Thibaud Amour fait le sourd et c'est scandaleux maintenant autre hypothèse imagine je ne sais pas j'ai une hypothèse vas-y vas-y je fais la conjecture suivante Jean-Pierre Petit a fait un modèle qui contient une erreur Thibaud Amour lui montre cette erreur Jean-Pierre Petit parce qu'il a un problème mental bien qu'il soit génial refuse évidemment d'abandonner le truc corrige le truc renvoie un modèle qui contient une autre erreur évidemment et d'amour évidemment arrête de lui répondre parce qu'il sait que s'il te répond tu lui renverras un troisième modèle avec une troisième erreur et s'il te répond tu lui renverras un quatrième modèle avec une quatrième erreur jusqu'à ta mort et tu mourras en disant j'ai répondu à Thibaud Amour c'est vraiment un con il n'arrive pas à me comprendre donc c'est une conjecture la conjecture c'est que ton modèle est faux qu'il est évidemment faux et qu'un type comme Damour a vu que c'était faux mais que toi tu ne veux pas l'admettre et que Damour n'est pas là pour faire un traitement psychologique avec quelqu'un qui a un problème mental qui s'appelle Jean-Pierre Petit et Damour a d'autres chats à fouetter et donc tu ne réponds plus et il a fait le grand honneur de répondre une fois et de t'envoyer un 100 en plus en lettres commandées voilà ça c'est une conjecture mais il faut l'envisager comme étant une possibilité on ne peut pas discuter avec Petit c'est une perte de temps tu lui montres ses erreurs il les corrige il en fait d'autres débattre avec toi c'est pas possible on ne débat pas avec Jean-Pierre Petit Timot d'Amour tu ne réponds pas non pas parce qu'il est un poulier avec toi mais parce qu'il sait que de répondre on ne sert plus à rien quand on entend ces paroles de Jean Stone il semble difficile d'imaginer que tout cela ne soit sorti que de son imagination il en ressort une situation éminemment regrettable mettons tout cela sur le compte du scepticisme de Damour toujours est-il qu'étant donné son audience et celle de son article sans objet depuis 4 ans cela fait que la France comme elle avait fait il y a 40 ans avec la MHD perd la chance d'occuper une place de leader dans une des disciplines phares de la science où en fait elle n'a jamais été présente en effet la cosmologie née en Allemagne entre 1915 et 1930 a ensuite émigré aux Etats-Unis bon revenons au problème de la cosmologie je vous disais tout à l'heure que les spécialistes d'aujourd'hui admettent que 96% du contenu de l'univers échappe à l'observation en fait c'est beaucoup plus que ça quand l'univers est âgé d'un millième de seconde il est constitué par moitié de matière et d'antimatière sans cesse deux phénomènes inverses se déroulent à un rythme d'enfer les photons très énergétiques donnent naissance à des groupes matière-antimatière ici vous avez deux photons qui entrent en collision qui donnent naissance à une paire proton-antiproton mais comme le proton et l'antiproton ont des charges électriques opposées ils s'attirent et ils vont s'annuler un peu plus loin en redonnant des photons et tout cela jusqu'au premier centième de seconde mais l'expansion intervient les photons se distendent en même temps que l'espace en effet ils ne sont pas dans l'espace ils sont l'espace dans l'onguor d'onde s'accroît donc et de ce fait ils ne disposent plus d'assez d'énergie pour recréer les paires matière-antimatière et compenser les pertes dues aux annihilations et se produit une fantastique annihilation qui ne laisse subsister qu'une particule de matière et d'antimatière sur un milliard tout le reste est transformé en photons l'expansion va alors se poursuivre et les photons vont se trouver étirés leur longueur d'onde se mesure aujourd'hui en centimètres et c'est précisément la mise en évidence de l'existence de ces photons ultra-frois en 1965 qui a donné du crédit au modèle du Big Bang mais dans ce schéma il aurait dû substituer autant de matière que d'antimatière d'où la question à un million de dollars où est passée l'antimatière primordiale le seul qui a apporté un début de réponse en 1967 à cette question est le russe Andrei Sakharov en dotant l'univers d'un frère jumeau d'un univers jumeau doté d'une flèche du temps orientée dans une direction opposée à la nôtre la théorie Géanus part de cette idée l'univers de Sakharov évoque un sablier dont la partie étranglée figurerait cet état hyper dense correspondant au Big Bang les deux nappes du sablier représentent l'univers et son jumeau j'ai commencé par avoir l'idée de replier cet univers de Sakharov sur lui-même en donnant quelque chose comme ça donc vous voyez la nappe verte c'est notre feuillet d'espace-temps avec notre flèche du temps et puis en dessous en jaune et bien on a le feuillet habité par les masses négatives avec sa flèche du temps en sens opposé à la nôtre la seconde idée je l'ai eue en travaillant au contact avec le mathématicien Jean-Marie Souriau on lui doit un théorème de physique mathématique essentiel inverser la cornée de temps c'est tout simplement inverser l'énergie et la masse mais alors vous me direz pourquoi est-ce que personne n'a pensé à ça la raison est très simple ça ne colle pas avec la relativité générale avec l'équation d'Einstein sur quoi tout repose ça a été montré en 1950 et on obtient le schéma d'interaction suivant les masses positives s'attirent selon la loi Newton les masses négatives se repoussent selon une loi anti-Newton mais alors oh horreur quand on met deux masses de signes opposés en présence la masse positive s'enfuit poursuivie par la masse négative on a appelé ce phénomène le phénomène runaway qui veut dire s'enfuir au loin et les deux accélèrent indéfiniment ça viole au passage le principe d'action-réaction impossible de faire de la physique et qu'une chose pareille on en a déduit que les masses négatives ne pouvaient pas exister pour réussir à intégrer des masses négatives il faut aller plus loin qu'Einstein décider de sortir de sa relativité générale en se disant que ça n'aura été qu'une étape et que la célèbre équation sur laquelle il aura fondé sa relativité générale n'est que la première d'un système de deux équations qui donne alors le chemin de l'interaction Janus les masses positives s'attirent selon la loi de Newton les masses négatives s'attirent aussi selon la loi de Newton et les masses de signes opposés se repoussent selon anti-Newton le principe d'action-réaction est sauvé tu me repousses je te repousses alors je vous le dis c'est pas difficile c'est le fait de refuser toute existence aux masses et aux énergies négatives qui a entraîné le complet blocage des travaux théoriques dans les années 70 et il y a plus d'un demi-siècle le mathématicien Jean-Marie Souriau avait envisagé d'écrire un ouvrage qui l'aurait intitulé 50 ans de non-physique en effet qu'est-ce que nous avons eu pendant tout ce temps les supercordes la matière sombre l'énergie noire l'inflation etc ce qui lui faisait dire car il n'avait pas la langue dans sa poche la physique théorique et la cosmologie sont devenus des hôpitaux psychiatriques et ce sont les fous qui ont pris le pouvoir et c'est à cause de positions aussi tranchées d'ailleurs que Souriau n'a jamais pu rentrer à l'académie des sciences malgré les efforts réitérés faits par Lichtenowitz pour l'y faire admettre en mécanique quantique une opération clé est ce qu'on appelle la quantification des champs qui fait apparaître alors une particule qui transmet la force considérée pour la force électromagnétique c'est le photon on aimerait bien quantifier le champ gravitationnel on a même imaginé la particule d'échange à laquelle on a donné le nom de graviton mais ça ne marche pas si ça marche avec le champ électromagnétique c'est parce qu'il y a des particules avec des charges positives ou négatives je conjecture que pour le champ gravitationnel si on rajoute les masses négatives alors la quantification devrait en avoir possible Dans les traités de mécanique quantique des choix arbitraires ont été opérés dès le départ concernant ce qu'on appelle les opérateurs d'inversion d'espace et de temps précisément pour éviter l'émergence d'états d'énergie négative La mathématicienne belge Nathalie Debergh n'a eu aucun mal à montrer que si on sortait de ces choix restrictifs les états d'énergie négative émergeaient immédiatement les équations de Schrödinger et de Dirac Si les théoriciens sont restés bloqués pendant 50 ans c'est parce qu'aucun n'a osé envisager par exemple en mécanique quantique d'aller plus loin que Schrödinger Dirac Heisenberg Weinberg etc Si un jour un scientifique fait cette démarche il introduira automatiquement un formalisme qui étendra tout ce qui a été fait entre 1920 et 1970 Je l'ai fait en cosmologie en étendant le modèle d'Einstein il faut le dire carrément C'est parce qu'on n'ose pas faire cette démarche que les choses n'avancent pas Quelles sont les retombées de ce modèle Janus ? On a vu plus haut que ce modèle était le premier à rendre compte clairement de l'accélération des expansions cosmiques Mais ce qui est intéressant c'est de se concentrer sur ce sur quoi le modèle standard n'a aucune réponse à proposer Par exemple le modèle Janus est le seul à conférer une identité précise aux composants invisibles de l'univers Il s'agit d'anti-hydrogène et d'anti-hélium de masse négative et notons que ceci répond du même coup à la question de la nature de l'antimatière primordiale En 2017 la revue Nature publie une fantastique cartographie de l'univers à très très grande échelle Au centre notre galaxie la voie lactée A gauche un amas constitué de centaines de millions de galaxies l'ama Chapelet Son champ gravitationnel attire la matière vers lui Mais symétriquement à droite à 600 millions d'années-lumière on trouve un grand vide une région qui repousse les galaxies Tout cela vous n'en avez pratiquement pas entendu parler Pourquoi ? Parce que les cosmologistes n'ont rien qui puisse expliquer l'existence de ce vide Et là je vous incite à faire une expérience extraordinaire Quand un scientifique veut avoir accès à ce qui s'est publié sur un sujet donné il va dans Google Scholar A propos de ce grand vide il faut alors taper Deephole Repeller Vous trouverez évidemment en tête l'article de Nature que vous pourrez consulter Mais sur le plan de la théorie que trouve-t-on ? Regardez là c'est un article non publié qui suggère qu'il s'agit d'une cinquième force Est-ce qu'on trouve autre chose ? Rien à part cet article Alors quels sont les auteurs ? Jean-Pierre Petit Gilles D'Agostini Nathalie Deberg C'est un article où on explique qu'au centre de ce grand vide se trouve un conglomérat de masse négative et où cet article est-il installé bien regardé sur le site jpepetit.org de Jean-Pierre Petit Si vous cliquez sur le lien vous interrigerez sur un article qui est bien structuré bien construit Ceci étant la présence de cet article sur la page de Google Solar signifie simplement qu'il a été consulté un nombre suffisant de fois pour que le robot Google le fasse figurer sur sa première page Cet article a-t-il été publié dans une revue ? Eh bien non rejeté immédiatement avec la mention non suitable ne nous convient pas Et c'est la même chose pour tous les papiers qu'on envoie Pourquoi une telle difficulté rencontrée pour publier ces travaux ? La réponse est simple Les équipes éditoriales des revues sont constituées de chercheurs dans les domaines comme la matière sombre l'énergie noire les cordes Or le modèle Janus fait que tout ce qui a été publié dans ce domaine depuis 50 ans ne vaut plus que son poids de papier Qui alors accepterait de publier les travaux de type qui sont en train de scier la branche sur laquelle tout le monde est assis ? Mais vous objecterez qu'on détient aujourd'hui la preuve de l'existence des trous noirs avec ces clichés de trous noirs géants situés au centre des galaxies M87 et de la boîte T Je vais consacrer la dernière partie de cette vidéo pour essayer d'apporter un peu de lumière sur ce point Au départ il y a les travaux publiés par le mathématicien Karl Schwarzschild en janvier et février 1916 peu de temps avant sa mort Après la première guerre mondiale l'Allemagne tombe rapidement sous la coupe des nazis Or il se trouve que tous ceux qui jettent les bases de ce qu'on appellera plus tard la cosmologie sont des juifs Einstein quant à lui se réfugie aux Etats-Unis en 1933 en emmenant avec lui les tirés à part des travaux de Schwarzschild qui sont en allemand Ces travaux sont lus par deux hommes pour qui la langue allemande n'a pas de secret Oppenheimer celui de la bombe et le mathématicien Richard Tolman Celui-ci s'apprête à publier un ouvrage en anglais sur la thermodynamique initié par Einstein à cette nouvelle physique il décide de rajouter à son manuscrit ces éléments et le livre paraît en 1934 avec comme titre Relativité thermodynamique et cosmologie En 1934 la photocopie n'existe pas Le vecteur de diffusion des travaux scientifiques ce sont essentiellement les revues où les articles sont publiés et les livres Comme les travaux de Schwarzschild sont publiés en allemand dans une revue à laquelle les anglo-saxons n'ont pas accès le livre de Tolman représente le premier et principal vecteur de diffusion des travaux de Schwarzschild Or celui-ci en transcrivant les écrits de Schwarzschild commet une erreur On pourrait dire que c'est une faute d'inattention Cette formule représente ce qui deviendra le point de départ du modèle du trou noir Elle est exprimée à l'aide d'une variable grand r qui n'est pas une variable radiale et que Schwarzschild qualifie dans son article de grandeur intermédiaire L'équation grand r cube égale petit r cube plus alpha cube montre que si petit r est nul alors grand r devient égal à alpha ce qu'on appellera plus tard le rayon de Schwarzschild En clair grand r a une valeur minimale pour des valeurs inférieures voire nulles cette expression n'a plus aucun sens Dans son livre Tolman confond le grand r avec le petit r Voici l'expression Quant à la grandeur alpha ou le rayon de Schwarzschild il l'appelle 2 m ceci étant une longueur Il écrit donc ceci en oubliant de mentionner que petit r doit être supérieur ou égal à 2 m au rayon de Schwarzschild Faites le compte cette erreur est commise en 1934 soit il y a 88 ans Elle va dès lors être dupliquée à l'infini dans d'autres livres dans toutes les langues possibles dans des centaines de thèses de doctorat et dans des milliers d'articles En 2015 à l'occasion du centenaire de la découverte de la relativité générale Thibaut Damour donne une conférence sur ses acquis à l'altitude et haute étude Il projette alors ces deux images L'adresse de la vidéo est donnée et c'est à 23 minutes 6 secondes Dans la première vous avez l'expression originale de Schwarzschild Vous reconnaissez la contrainte sur la variable grand r qui est supérieure à alpha Passons à la seconde image qui est à 25 minutes 0,2 Là Damour donne la formule avec son expression moderne La contrainte sur la variable grand r devenue petit r a disparu Ne cherchez pas qu'est-ce qu'ont fait les gens Et bien à chaque fois qu'un article nouveau était écrit ou qu'un livre était écrit et bien on allait chercher ce qu'avait écrit le prédécesseur en disant s'il a écrit ça c'est que ça doit être bon L'article original ayant été écrit en allemand personne n'est allé voir et il n'était disponible en langue anglaise qu'en 1975 Maintenant nous passons de 1934 à 1939 Oppenheimer publie alors ce qui sera considéré comme l'article fondateur de la théorie du treu noir Il entreprend de décrire l'implosion de l'étoile massive qui selon lui se contracte jusqu'à ce qu'elle atteigne sa sphère de Schwarzschild La solution de Schwarzschild est un redshift gravitationnel ce qui veut dire que la lumière émise parvient à un observateur distant avec une longueur d'onde supérieure à celle qu'elle avait lorsqu'elle a été émise Quand la paroi de l'étoile s'identifie avec la sphère de Schwarzschild ce redshift devient infini l'objet n'apparaît plus que comme un disque noir on obtient un trou noir Oppenheimer écrit alors que le temps de chute libre des particules en direction de cette sphère de Schwarzschild est infini l'implosion de l'étoile qui est extrêmement rapide semble pour un observateur distant durer un temps infini Oppenheimer prétend alors décrire un processus hautement stationnaire à partir d'une solution stationnaire Précision ceci n'est lié qu'à un choix particulier de la coordonnée d'espace En 2021 le mathématicien français Pascal Coirant a montré qu'avec une autre variable d'espace tout aussi valable ce temps devient fini La guerre représente un intermède où Oppenheimer se consactera d'intéressantes expériences de plein air Après la guerre s'est démêlée avec le FBI feront qui ne s'intéressera plus à la cosmologie Quant à Tolman malade il décède en 1948 à 67 ans C'est alors un certain John Archibald Willer ancien du projet Manhattan qui reprend cette affaire d'implosion d'étoiles massives C'est lui qui invente le moutre noir et crée la science spectacle Évidemment Willer se base sur le livre de Tolman sur ses papiers et sur celui de Oppenheimer de 1939 Personne ne prête ni ne prêtera attention pendant 50 ans à l'article original de Schwarzschild qui est en allemand Il nous faut maintenant retourner en 1916 époque à laquelle Schwarzschild peu de mois avant son décès suite à une infection consacrée sur le front russe a publié non pas un article mais deux La traduction en anglais du second article ne verra le jour qu'en 1999 et encore aujourd'hui la presque totalité des spécialistes des trous noirs ignore non seulement son contenu mais jusqu'à son existence Traduction de son titre « Chant gravitationnel à l'intérieur d'une sphère empli d'un fluide incompressible » selon la théorie d'Einstein Alors que trouvons-nous dans cette partie ? La vitesse de la lumière est donnée en tout point de cette sphère par la formule 44 L'angle Ki est ce qui permet de repérer un point dans cette sphère ainsi qu'en Ki égale Ki A c'est la surface de la sphère et Ki égale 0 c'est le centre de cette sphère Donc au centre de cette sphère cosinus Ki égale 1 la valeur de la vitesse de la lumière est 2 que multiplie 300 000 km par seconde la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide Schwarzschild la prend égale à 1 donc 2 sur 3 cosinus Ki A moins 1 En février 1916 Schwarzschild est donc le premier à enviager une variabilité de la vitesse de la lumière ce que les physiciens théoriciens d'aujourd'hui sont encore loin de pouvoir envisager Dans cette expression de la vitesse de la lumière on a un dénominateur qui devient nul qu'en cosinus Ki A égale 1 tiers c'est-à-dire pour une valeur particulière de rayon de l'étoile alors la vitesse de la lumière tend vers l'infini et Schwarzschild montre quelques lignes plus loin que la pression c'est-à-dire la densité d'énergie par unité de volume tend également vers l'infini Nous sommes à densité rho constante Le milieu est incompressible ce qui va de pair avec la description d'une étoile à neutrons Donc cette valeur maximale du rayon de l'étoile correspond à une masse maximale En partant de la valeur retenue de la densité des étoiles à neutrons cela donne une masse maximale de deux masses solaires et demie Considérons une étoile à neutrons qui voit sa masse augmenter régulièrement en captant les effluques d'une étoile compagne ce qu'on appelle le vent stellaire La criticité géométrique sera atteinte quand cette masse va atteindre trois masses solaires C'est ce qui serait censé alors la transformer en trous noirs Mais vous voyez que dans cette montée régulière de la masse on tombe sur une valeur inférieure de deux masses solaires et demie Une criticité physique se manifeste alors Les gens des trous noirs sont passés complètement à côté de ce phénomène simplement parce qu'ils n'ont pas porté attention au second papier de Schwarzschild Alors que se passe-t-il lorsque la masse de l'étoile dépasse les 2,5 masses solaires Eh bien la vitesse de la lumière près du centre devient négative c'est-à-dire que la coordonnée de temps s'inverse et la pression devient négative c'est-à-dire l'énergie et la masse s'inversent Et là vous retrouvez le théorème de Zouriau qui dit l'inversion de la coordonnée de temps est équivalente à l'inversion de la masse et de l'énergie Voilà la courbe qui donne la pression en abscisse c'est le rayon Vous voyez qu'apparaît un front d'inversion de masse où la pression passe brutalement de plus d'infini à moins d'infini et à l'intérieur de l'étoile à neutrons au voisinage du centre apparaît une région contenue dans une sphère où la masse est inversée J'explique tout ça dans un article de 50 pages que j'ai mis sur HAL la base de données du CNRS mais qui a évidemment immédiatement été bloquée et effacée lorsque j'ai tenté de le mettre en ligne sur la base mise en ligne de préprint Arsiv Que deviennent ces neutrons dont la masse a été inversée et qui se situent au voisinage du centre de l'étoile Si on se réfère aux lois de la direction Janus cette masse se trouve alors éjectée hors de l'étoile à neutrons qu'elle traverse sans encombre puisqu'elle n'interagit plus avec les masses positives que par antigravité On a alors un mécanisme d'autostabilité auquel j'ai donné le nom de plug star plug signifiant bande en anglais ce qui limite la masse des étoiles à neutrons à 2,5 masses solaires Pour information la masse la plus importante d'une étoile à neutrons mesurée est de 2,35 masses solaires Ainsi les trous noirs ne peuvent se former puisque la masse critique correspondante de trois masses solaires ne pourra jamais être atteinte Quelle serait alors la signature d'un plug star ? Tous les objets qui sont dans cette situation subcritique autostables Quand il s'agira d'étoiles à neutrons ce seront des objets ayant une masse de 2,5 masses solaires présentes dans leur partie centrale un effet de redshift gravitationnel de 3 ce qui signifie que le rapport entre la température maximale et la température au centre sera de 3 Mais vous objecterez immédiatement qu'on a enregistré les ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs dont les masses évaluées dépassent parfois les 100 masses solaires Kip Thorne a eu un prix Nobel pour avoir évalué ces masses et d'amour le prix Balzan Je conjecture que ces signaux bien réels correspondent à la diffusion d'étoiles à neutrons subcritiques et que l'énergie dégagée traduit l'inversion de masse En ne tenant pas compte de ce phénomène Thorne a surestimé les valeurs des masses Ceci étant la théorie des ondes gravitationnelles du modèle Janus reste à construire L'association Support Janus offre 30 000 dollars net à qui fera ce travail en le publiant dans Physical Review Day S'il y a des gens qui veulent surenchérir en faisant un don à l'association Support Janus et bien on augmentera la mise Mais vous objecterez de nouveau en évoquant les deux images des trous noirs géants situés au centre des galaxies M87 et voies lactées Maintenant regardons ces images Vous avez en dessous des réglettes qui établissent un lien entre la température et la couleur Avec Photoshop en prélevant un petit carré en tout point et en le transportant pour le comparer avec les nuances de la réglette vous obtiendrez une estimation assez précise de la température Pour le premier cliché celui de gauche Si la température du fond est bien zéro la température au centre de l'objet est de 1,8 milliard de degrés et sur l'objet de droite qui est celui qui est au centre de la voie lactée on tombe sur une température au centre de 4 milliards de degrés Vous remarquerez au passage que les valeurs des températures sont beaucoup plus faibles dans l'objet M87 à gauche alors que sa masse est mille fois supérieure 6,4 milliards de degrés pour l'objet de M87 contre quel million pour celui de droite celui qui est au centre de la voie lactée Maintenant qu'est-ce qu'on constate quand on fait le rapport des températures maximales sur les températures minimales et bien dans l'aile du cas on trouve une valeur très proche de 3 3,1 pour le premier 3 piles pour le second Pour moi ces objets sont des plug stars Maintenant les spécialistes disent que si la température centrale n'est pas nulle s'il y a quelque chose qui cache le trou noir c'est un nuage de gaz chaud Alors soit le fait que ce rapport des températures soit de 3 dans les deux cas est simplement dû au hasard soit c'est systématique Attendons les clichés suivants Si on retrouve cette valeur 3 alors l'hypothèse d'un trou noir caché par un nuage de gaz chaud ne tiendra plus S'agissant de valider un modèle il y a 3 types d'interlocuteurs il y a ceux qui sont pour il y a ceux qui sont contre enfin une troisième interlocutrice est là qui a le dernier mot et c'est la nature et pour le moment elle est du côté du modèle Janus et cela se précise de plus en plus le télescope web vient d'être mis en service et a fourni ses premières images Qu'importe-t-il de plus que le télescope Hubble ou les télescopes terrestres il donne des images dans l'infrarouge pour ce faire il a fallu les tipper d'un écran de plusieurs couches pour le protéger du rayonnement infrarouge émis par la Terre or observer loin c'est aussi observer plus loin dans le passé en effet à cause du temps de propagation de la vitesse de la lumière les galaxies très lointaines nous envoient leur lumière telles qu'elles étaient alors dans le cadre du télescope web quand elles étaient âgées de 500 à 600 millions d'années alors voilà les premières images de ce jeune univers pour nos modernes théoriciens c'est une catastrophe dans cette image correspondant à un âge de 600 millions d'années on recense un nombre de galaxies de 10 à 100 fois plus important qui plus est ces galaxies ressemblent aux vieilles galaxies et contiennent des étoiles dont l'âge est estimé à un milliard d'années un mot sur le schéma standard de formation des galaxies les observations révèlent que pour un redshift supérieur à 7 on ne trouve que des galaxies naines pour obtenir des galaxies comme celles qu'on observe aujourd'hui il faudrait donc que se produise un grand nombre de fusions de ces galaxies naines or on ne les observe pas interprétation Janus ce ne sont pas des galaxies naines mais des galaxies de taille normale dont la magnitude se trouve atténuée par l'effet des lentilles gravitationnelles négatives subies par la lumière en traversant les conglomérats de masse négative vous voyez c'est comme quand on regarde une source avec une lentille convergente elle est plus brillante mais avec une lentille divergente sa luminosité est plus faible au passage quand on construira une carte de la luminosité des galaxies dans la région du grand vide révélée par la cartographie du Great Repeller je conjecture qu'on observera près de son centre une diminution de la luminosité des galaxies de l'arrière-pollant ce qui permettra d'évaluer le diamètre du conglomérat de masse négative responsable du phénomène autre chose dans le modèle standard quand il n'y a que de la masse positive visible ou invisible tout commence par la formation de grumeaux de matière par instabilité gravitationnelle ce sont les protogalaxies mais cette contraction échauffe le gaz qui les constitue et avant que les étoiles ne puissent se former il faudra que la protogalaxie puisse se refroidir en émettant du rayonnement dans le modèle Janus quand la structure à grande échelle se constitue très tôt la masse positive se structure en bulles de savon jointives les parois de ces bulles sont donc prises en sandwich entre deux conglomérats de masse négative et subissent une rétro-compression le gaz est alors fortement échauffé mais le fait que la matière soit agencée en plaque assure un refroidissement radiatif beaucoup plus rapide dans le schéma standard de formation des galaxies la compression du gaz n'est due qu'à la force de gravité dans le schéma Janus elle est imputable à la contre-fression qui exerce les conglomérats adjacents de masse négative ici en vert l'excursion en température sera alors beaucoup plus importante et la conversion d'énergie gravitationnelle serait plus brutale favorisant la naissance des galaxies je conjecture alors que toutes les galaxies se forment en même temps et très tôt subsidiairement les amas de galaxies se constituent au nœud de cette distribution en bulles jointives quant aux galaxies nées dans les plaques elles se rassembleront le long des filaments qui sont le segment commun à trois cellules pour cadrer avec le scénario actuel construit par exemple par des gens comme Françoise Combre on devrait trouver dans les premières images du télescope web des tas de galaxies naines en interaction reliées par des ponts de matière ou carrément imbriquées les unes dans les autres ceci pour que le processus de fusion puisse donner naissance aux galaxies telles que nous le connaissons maintenant et ça on ne l'observe pas on trouve des galaxies très régulières et plus encore on trouve dans certaines qui sont censées n'être âgées que de quelques centaines de millions d'années on trouve des étoiles âgées d'un milliard d'années ainsi le modèle cosmologique Janus avec sa création précoce et massive des galaxies collerait mieux avec les images du télescope web sur internet vous trouverez une masse de conférenciers spécialistes d'astrophilie si vous les écoutez attentivement vous verrez qu'ils ne font que décrire une ignorance pour la structure spirale des galaxies comme il n'existe aucune théorie qui se révèle fonctionnelle les théoriciens sont réduits à introduire la structure spirale dans les simulations en tant que condition initiale et depuis 60 ans ces structures se dissipent en un à deux tours et vous entendrez François Secombe dire qu'on est toujours à la recherche de ce mystérieux mécanisme qui fait perdurer cette structure spirale sauf faisant ces gens sont comme des mécaniciens des fuites qui voudraient comprendre pourquoi il y a des vagues à la surface de la mer ne parvenant pas à les faire apparaître ils introduisent alors dans leur simulation en tant que condition initiale et constatent invariablement que ces vagues finissent par disparaître et ils oublient simplement le vent les vagues de la mer sont un mécanisme dissipatif qui traduit un transfert d'énergie d'un milieu à l'autre ces milieux étant l'air et l'eau si vous faites tourner votre café dans votre tasse vous créez une structure spirale dans la crème c'est dû au frottement contre la paroi de la tasse si vous voulez simuler cela et vous oubliez le frottement du café contre la tasse vous ne verrez rien en 1992 nous avions il y a 30 ans réalisé une simulation en faisant interagir une galaxie avec son environnement de masse négative ici vous avez la simulation réalisée en 1992 dans le laboratoire allemand Dési par Frédéric Descamps à l'époque étudiant à l'insu de sa hiérarchie on voit se former une galaxie spirale barrée cette séquence montre 10 tours mais la persistance de cette structure est assurée qu'il peut soit le nombre de tours cette simulation a été construite avec 5000 points de masse positif et 5000 points de masse négatif j'avais montré ce film sur mon portable à François Scrum en visite à l'Observatoire de Marseille pour une soutenance de thèse aucune réaction elle a dû croire que cette simulation était truquée pour elle faire se maintenir une structure spirale pendant 30 tours c'était simplement impossible alors à droite vous voyez comment le moment cinétique de la galaxie diminuait au fil du temps simplement elle transférait du moment cinétique dans son environnement de masse négative et à l'époque en jouant sur l'intensité du confinement et bien on voyait différentes formes des galaxies apparaître à l'époque j'avais vainement essayé de publier ça à Astrophysical Journal en astronomie et astrophysics en une année j'avais fait le tour de toutes les revues et à chaque fois on m'avait retourné la phrase type désolé nous ne publions pas le travail à caractère spéculatif j'avais alors laissé tomber Françoise Combe comprendra-t-elle un jour que la structure spirale est un phénomène dissipatif ? je ne sais pas vous devez savoir que la dynamique des galaxies on est au stade 0 un modèle mathématique de galaxies mais ça n'existe pas ça ne peut émerger comme pour la physique des plasmas que si on se place dans un espace à cette dimension qui s'appelle l'espace des phases dès 1972 j'avais beaucoup avancé dans cette direction tant que j'avais pu bénéficier de l'aide de l'académicien André Lichnerowicz qui publiait mes travaux sous forme de l'autocontrandu de l'Académie des sciences s'agissant des travaux théoriques sur les galaxies ça dort depuis 1972 c'est-à-dire depuis 50 ans le seul qui se soit hasardé dans cet espace à cette dimension c'est l'indien Chambra Zekar dans les années 40 mais comme les référies des journaux ignorent tout de cet outil il serait inutile d'essayer de publier quoi que ce soit de cette façon Si il y a 30 ans François Scourbe qui déjà disposait à l'époque de moyennes calculs conséquents pour les simulations avait prêté attention à ce que je lui avais montré la France serait loin devant tous les autres pays on aurait compris comment les galaxies se formaient comment elles évoluaient etc. Si on ne fait rien comme ça a été le cas pour la MHD il y a 40 ans d'autres chercheurs dans d'autres pays finiront par reconstruire le modèle Janus on en est d'ailleurs pas loin on ne compte plus les articles où on parle de deux univers avec des temps opposés c'est ce que pensent des physiciens britanniques un univers en miroir où le temps s'écoule à l'envers le Big Bang a-t-il créé un univers parallèle où le temps recule depuis le Big Bang le temps s'écoulerait dans deux directions avec le dieu Janus des physiciens ont créé un fluide avec une masse négative etc. Quand les gens ont compris qu'il fallait replier le tour sera joué au passage comme vous pouvez le voir ça apportera une réponse assez originale à la question de l'avant Big Bang alors les astrophysiciens confineront leur galaxie dans un environnement de masse négative laquelle remplacera avantageusement la matière sombre et l'énergie noire ils obtiendront de belles structures spirales stables dans leur simulation mais pour que ça bouge il faut conjurer l'effet catastrophique de la présence de l'article de Damour sur sa page de l'ISES ma consoeur Marie-France Duval qui a été comme moi à l'Observatoire de Marseille pendant plus de 20 ans a donc écrit à Thibaut Dabour académicien et voilà ce qu'elle écrit de part mon poste d'enseignant-chercheur en astrophysique à l'ex-Marseille université et mes recherches observationnelles effectuées à l'Observatoire de Marseille sur les galaxies j'ai pu pendant des années suivre les efforts déployés par mon collègue Jean-Pierre Petit dans différents domaines d'abord en dynamique des galaxies dans les années 70 puis en cosmologie à partir des années 80 appuyée par l'académicien et mathématicien André Lich-Norvitz puis par les mathématiciens Jean-Marie Souriau membre de mon jury thèse Bernard Morin et Alexandre Grotendik Mes collègues et moi avons toujours pensé bien que n'étant pas théoriciens que si Jean-Pierre Petit avait pu bénéficier de l'appui de ces quatre personnalités scientifiques tous aujourd'hui décédés c'est que ces qualités de théoriciens devaient être à la hauteur des idées qu'ils tentaient de développer avec une remarquable ténacité en les accompagnant de nombreuses publications dans des revues à comité de lecture de qualité tels Nouveau Cimento Modern Physics Letters A et Astrophysic and Space Science J'ai assisté le 15 octobre 2022 à la conférence donnée par Françoise Combe à Aix-Marseille Université intitulée Le contenu et l'origine de notre univers A l'issue de celle-ci Jean-Pierre Petit lui a demandé pourquoi elle ne mentionnait pas l'existence du modèle Janus en tant qu'alternative au modèle standard s'appuyant sur l'existence d'une matière sombre et d'une énergie noire composant dont l'existence reste à ce jour purement hypothétique La réponse de Mme Françoise Combe fut la suivante Pour le modèle Janus la question a été réglée depuis longtemps on a montré que ce modèle ne tenait pas debout Puis à la question d'un spectateur qui souhaitait une réponse plus précise celle-ci a ajouté Thibaut Damour a montré que ce modèle était mathématiquement et physiquement incohérent c'est d'ailleurs dans un article qu'il a positionné dans sa page du site de l'Institut des Hautes Études de Bursurivette Il se trouve que suivant depuis des années les travaux de Jean-Pierre Petit je connais cet article mis en ligne en janvier 2019 la lettre recommandée avec accusé de réception que vous lui avez envoyée à son domicile la réponse de Jean-Pierre Petit à votre lettre suivie d'une demande de rencontre deux démarches faites par Jean-Pierre Petit qui ont été à ma connaissance sans effet Marie-France Duval reprend alors cette question d'une critique formulée sur les équations Janus de 2014 et sur le fait que le problème soulevé avait été éliminé dans une nouvelle formulation publiée exactement au même moment en janvier 2019 dans une revue à comité de lecture et elle ajoute n'étant pas théoricienne il ne m'appartient pas d'énoncer des conclusions sur ces points néanmoins comme de nombreux collègues chercheurs professeurs du secondaire en physique et en mathématiques ingénieurs et étudiants co-signataires de cette lettre nous avons pu suivre le détail de ces calculs accessibles à des lecteurs ayant un simple niveau de mathématiques spéciales sans y trouver d'erreur et elle termine sa lettre recommandée avec accusé de réception en écrivant ainsi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intégrer la réponse de Jean-Pierre Petit dans votre page de l'IHES au titre d'un droit de réponse scientifique avec votre commentaire quitte à ce que vous formuliez d'autres critiques du modèle soit de retirer votre article en mentionnant qu'il est devenu sans objet au vu de la nouvelle formulation correspondant à l'article publié par Jean-Pierre Petit le 1er janvier 2019 dans la revue Progress in Physics précisément intitulé Physical and Mathematical Consistency of the Janus Cosmological Models en remerciant etc. Marie-France Duval et elle joint à sa lettre la liste des co-signataires de cette lettre universitaire professeur et ingénieur etc. Bref à l'issue de cette vidéo que conclure ? Et bien que les cosmologistes du monde entier se sont depuis un demi-siècle enfermés dans tout un ensemble de modèles construits avec des rameaux de fraisiers avec de la matière sombre avec de l'énergie noire avec des trous noirs qui sont nés d'une interprétation erronée de travaux il y a plus d'un siècle qui ont été mal compris ou tout simplement ignorés je rappelle que dans le modèle du trou noir quand on pénètre à l'intérieur la lettre T désigne le rayon tandis que la lettre R désigne le temps Ainsi les cosmologistes de tous les pays de livres en conférence s'efforcent-ils avec constance de tenter de nous présenter pour des lanternes ce qui ne sont en fait que des vessies il est donc parfaitement vain de chercher à engager le dialogue sur des travaux qui cirèrent la branche sur laquelle ils sont assis alors il reste ceux qui tout en ayant la capacité de comprendre et d'évaluer ces travaux restent étrangers à ces questions de cosmologie et d'astrophysique c'est-à-dire les mathématiciens géomètres alors j'en ai fréquenté trois Lichnerowitz mathématicien et académicien m'a énormément aidé et encouragé j'ai fréquenté Soriou pendant plus de 20 ans et également ce génie des maths qui était contentique mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui tous les trois ne sont plus de ce monde je me suis donc mis à la recherche d'un mathématicien géomètre et j'en ai trouvé un il s'agit d'Etienne Gis qui est académicien qui est secrétaire perpétuel de l'académie des sciences pour la discipline concernée en plus il est spécialiste des systèmes dynamiques et justement la partie spécialisée de Soriou alors voici le résultat de ma démarche téléphonique du 30 novembre 2022 de mémoire et c'est moi qui fais les deux voix « Allô, monsieur Gis et monsieur Petit à l'appareil j'ai reçu votre réponse par mail mais il y a une question que je vous posais à laquelle vous n'avez pas répondu il faut le faire il faut le faire rapidement parce que je suis très pressé je vous demandais la possibilité de donner un séminaire devant vous écoutez ce n'est pas comme ça que ça marche parce que je ne suis pas physicien mais vous avez quand même été dans le comité qui a donné le prix balsan à Damour cela vous a amené à exprimer votre idée sur un travail de physique oui oui et alors ? et là vous aviez la compétence pour le faire mais de toute façon le séminaire que je proposais était sur le contexte géométrique du modèle Janus donc ce n'était pas seulement de la physique d'autre part je suis très rarement à Lyon à ce moment là si ce n'est pas à Lyon ça peut être une rencontre en traite à traite avec vous il n'y a pas de problème je peux monter à Paris écoutez on ne va pas faire le jugement de monsieur Damour mais il ne s'agit pas de jugement la situation est telle que monsieur Damour a installé en janvier 2019 un article qui entraîne mon discrédit complet je vous avais écrit en décembre 2019 à ce sujet et vous ne m'aviez pas répondu pourquoi ? mais monsieur je reçois 150 mails par jour bon alors repartons à zéro vous êtes le secrétaire perpétuel de la chimie des sciences je me permets de vous rappeler que ce n'est pas comme ça que fonctionne la science la science fonctionne avec des articles publiés vous présentez votre point de vue dans une revue dont vous respectez le comité éditorial et on verra ce qui se passe la question va beaucoup plus loin Damour n'a pas publié un article dans une revue à comité de lecture il a installé cet article sur sa page de l'IHES et cet article me discrédite or monsieur Damour est académiciel et vous êtes secrétaire perpétuel de l'académie pour cette section donc c'est avec vous en tant que secrétaire perpétuel que j'ai pris contact quelles sont ces fonctions de secrétaire perpétuel à qui dois-je m'adresser à l'académie des sciences pour signaler ce qui se passe écoutez l'académie des sciences n'est pas responsable des publications de ses membres mais l'académie des sciences est garante de l'éthique c'est un problème d'éthique l'Eschlérovis aurait été encore vivant il aurait réagi immédiatement je ne suis pas l'Eschlérovis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quelle est la fonction du secrétaire perpétuel de l'académie des sciences quelles sont vos responsabilités je m'occupe essentiellement des aspects financiers administratifs à ce moment-là vous n'êtes pas responsable du comportement sur le plan scientifique des membres de l'académie non ça ne fait pas partie de ma mission mais alors qui est responsable mais vous ce sont les personnes si j'écris plate et plate qui va parler contre moi c'est l'opinion générale ce sont les publications scientifiques et je vous ai demandé de pouvoir vous rencontrer personnellement pour vous exposer les aspects géométriques je voudrais vous demander si vous pourriez m'inviter à l'académie des sciences pour que je puisse exposer mon problème c'est ce que l'académicien Jean-Claude Pécaire avait pensé faire peu de temps avant sa mort mais je n'ai pas le temps mon agenda est bourré je suis très pressé pour vous c'est une question secondaire c'est peut-être une question importante mais vous ne la traitez pas comme il faut et c'est une diffamation scientifique complète qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour répondre à cette diffamation vous publiez un article pour dire que vous avez raison mais c'est ce que j'ai fait nous allons interrompre notre échange qui n'aboutit pas mais simplement je vous repose la question puis je vous rencontrer pour exposer les aspects géométriques du modèle Janus la réponse est non parce que je n'ai pas le temps je suis désolé je n'ai pas le temps tout simplement bon au revoir monsieur au revoir vous l'avez compris l'académie des sciences des liches neurovisites des Jean-Paul Pecker ça a parti au passé les problèmes d'éthique aujourd'hui les académiciens n'ont plus rien à battre faire appel à la justice pour une diffamation et un refus d'exercice de droit de réponse je ne m'y risquerai pas un juge prendrait aussitôt l'avis d'un expert or en France l'expert c'est d'amour et aucun spécialiste n'acceptera de prendre parti je suis en train d'écrire un livre faisant suite au précédent quant à son titre je reprendrai tout simplement la phrase du mathématicien Jean-Marie Souriau je signalerai tous les dysfonctionnements des institutions scientifiques comme le système des revues internationales à comité de lecture et le fonctionnement de l'académie des sciences françaises on pourra télécharger gratuitement ce livre à partir de mon site savoir sans frontières où il sera présenté dans une traduction dans toutes les langues comme après un mois Thibaut Damour n'a toujours pas répondu à la lettre que lui a adressée ma consoeur Marie-France Duval pas plus d'ailleurs qu'il n'a répondu à une lettre similaire que lui a adressée Jean-Claude Bourret un mois plus tôt j'ai mis la lettre de Marie-France Duval en lettre ouverte sur mon site les gens qui ont un niveau mathématique spécial et qui approuvent son contenu pourront la co-signer la vérité c'est qu'en paraphrasant la phrase de Clémenceau la cosmologie et l'astrophysique sont peut-être des disciplines trop sérieuses pour être confiées à des cosmologistes lesquelles font leur possible pour éviter que la France ne prenne une place de leader dans une discipline où ses dernières contributions datent de l'époque napoléonienne comme de bien entendu aucune université de France ou de Navarre n'accepterait de me prêter un amphithéâtre pour y donner une conférence j'ai donc loué à la maison des associations rue des terres du curé à Paris dans le 13ème une salle pour 2500 euros et j'y donnerai le samedi 14 janvier 2023 à partir de 14h une conférence dont le thème sera le modèle Janus les trous noirs des vessies que l'on s'efforce de vous faire prendre pour des lanternes si vous voulez assister à cette conférence vous trouverez un formulaire de pré-inscription dans le texte accompagnant la vidéo au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?